Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Votre rubrique Turf est faire alors ce jeudi de février 2023, direction l'Hippodrome de Vincennes. Ce sera la première réunion sur la cendrée à Parisienne. Je me suis intéressé à la 16ème course du programme, le prix de Feuchroll, une compétition qui est prévue comme vous le voyez à 17h20 et qui est réservée à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 43 000 euros. 11 concurrentes qui vont en découdre sur 2700 mètres le parcours de la grande piste. Bien entendu, un lot qui me plaît tout particulièrement, surtout pour la présence d'une concurrente que j'ai déjà conseillée dans cette émission. Ce sera le 9, Idole de Chenu d'ailleurs, je l'ai conseillé la dernière fois. On fait appel à un pilote, cette fois c'est Éric Raffin qui sera associé à cette pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Dernièrement, c'était vraiment pas mal. Regardez, vite en retrait à concéder du terrain sur une faute au sommet de la montée, se relançant ensuite pas trop mal. Voilà, c'était Louis Baudouin, le fils de l'entraîneur. C'était pas mal déjà auparavant derrière Imperia Sport. La course était très très bonne sur 2100 mètres. Je l'ai repérée, ça fait quelques fois que je la repère. Elle mériterait de trouver sa course. C'est vrai qu'elle n'a pas toujours été très chanceuse durant le parcours. Je pense qu'elle est dans cette catégorie. Alors, il y aura cette fois-ci les italiennes, notamment, c'est une course européenne, vous le voyez, avec les concurrentes dont le nom commence par un C1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus de la moitié des concurrentes au départ seront italiennes. En tout cas, cette idole de Chenu a vraiment une course de ce genre dans les pattes. Elle l'a prouvé avec Eric Raffin. Si ça match, à mon avis, elle ne devrait pas taper loin. Donc voilà, pour moi, ce sera le conseil de jeu. Et le pénalty de la journée, le 709 en réunion 1. Il s'agit de l'idole de Chenu, donc une course qui est prévue à 17h20. A joué de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur la fin du mois. On l'a terminé de belle manière, le mois, finalement, avec Hakim de Chenu, qui s'imposait du côté de Bordeaux. Le Bouska favori, ce Hakim de Chenu. Mais bon, 2,70€ et 1,50€ à la place. Du coup, voilà, ça permet de remonter un petit peu la pente en cette fin de mois qui était en négatif. Mais bon, il y a la moitié des concurrents qui ont fait l'arrivée. Malheureusement, on a eu 5 ou 6 qui ont été disqualifiés. Donc c'est vrai que ça limite un petit peu au trop quand parfois des concurrents sont disqualifiés. Mais bon, le mois, c'est pas si mal passé que cela. Au final, on a eu quand même quelques beaux gagnants. On va essayer de faire mieux, bien entendu. Ce mois de février, c'est le dernier mois de l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, on va essayer de tirer les meilleures cartouches possibles pour cette rubrique. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie une nouvelle fois et d'avoir suivi cette émission de 1 jour 1 Paris. Donc voilà, le 709, ce sera le conseil de ce jeudi de février. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, comme je l'ai dit, je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.